Musique Bonjour à tous et bienvenue dans la première émission du 6e Sens, la radio qui vous compense à se réaliser par les élèves de 6e dans le cadre de l'atelier journal. Je suis Louise, la présentatrice de cette émission, et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter nos journalistes Magdalena, Léa, Amalric, Pastien et Joseph. Nous commençons par la rubrique Actualité à l'EFS. Cette année, la rentrée est un peu particulière. Les classes sont peu nombreuses car des élèves sont encore en quarantaine et d'autres suivent les cours par le CNED. En attendant de rentrer à Singapour, d'autres sont placés en SHN pour mesures préventives. S'ajoute à cela l'école à la maison. Malheureusement, les élèves ont eu deux semaines d'enseignement à distance du 27 septembre au 8 octobre. C'est difficile pour un début d'année. A cause de la Covid, les AS et les activités extrascolaires sont annulées jusqu'à Nouvelle-Ordre. Au 3C, les nouvelles commandes sont arrivées. Ce sont des BD, des mangas et des romans. Le prix des incorruptibles est lancé, avec 6 livres au programme. Voici une nouveauté de cette année. Un dispositif d'aide aux devoirs en mathématiques et en français. Le midi au bâtiment G et de 16h à 17h au 3C. Alors, n'hésitez pas à vous y rendre. Merci Bastien. Maintenant, passons à la reprique Société. Nos experts Léa et Magdalena vont nous faire un point sur la situation concernant le Covid à Singapour. Alors que Bastien nous expliquera quelles sont les mesures dans la vie de tous les jours et les voyages à l'étranger. Pour être précis, Singapour est le 114e pays du monde pour le nombre de cas. Bonjour Léa, pouvez-vous nous expliquer l'évolution de la situation à Singapour, en particulier pour le nombre de cas et de décès ? Bonjour Amalric, merci de m'avoir invité. D'après mes informations, depuis le début de l'épidémie, en janvier 2020, il y a 132 000 cas confirmés de Covid-19 à Singapour et 183 morts en octobre. Les cas explosent depuis le début de l'épidémie. Et concernant le nombre de vaccinés, il y a environ 8 millions de doses qui nous est enregistrée depuis le 26 août 2021. 83% de personnes ont eu leur première dose et 80% de personnes sont toutes vaccinées. Et quant aux mesures et règles dans la vie de tous les jours. Bonjour Amalric, ici, à Singapour, les gestes barrières sont stricts. Le port du masque est obligatoire pour tous. Il faut se laver les mains, au moins 3 fois par jour. Il faut tousser dans son coude. Qu'en est-il de la possibilité de voyager à l'étranger pour les résidents de Singapour ? Ce mardi 21 septembre, le ministère du Commerce à Singapour a annoncé l'ouverture d'une bulle de circulation dédiée à un nombre limité de voyageurs d'affaires ou d'officiers. Cette possibilité existait déjà avec l'Allemagne, la Chine et l'Indonésie. Mais désormais, elle est étendue à tous. Les voyageurs vaccinés en provenance de France pourront effectuer une quarantaine de 14 jours à domicile, une fois arrivés à Singapour. A condition d'avoir passé les 21 derniers jours en France avant l'arrivée à Singapour. Néanmoins, à partir du 19 octobre 2021, il n'y a plus de quarantaine pour tous les voyageurs venant de France sur un vol VTL. Merci beaucoup à tous nos invités pour ces informations précieuses sur le Covid à Singapour. Espérons que la situation s'améliore. Maintenant, passons à la rubrique Histoire, où nous accueillerons l'éminente Jennifer Raff et le très célèbre Antoine Lourdeau. Incroyable mais vrai ! Aujourd'hui, nous avons des traces d'hommes préhistoriques en Amérique il y a plus de 20 000 ans découvertes par deux experts. Le préhistorien Antoine Lourdeau et la paléogénicienne Jennifer Raff. Ce sont des petites traces de pas en Nouveau-Mexique. Il y a eu récemment plusieurs découvertes sur l'ensemble du continent américain. Bonjour Jennifer Raff, merci d'être parmi nous. Nous sommes de grands fans. Nous aimerions vous poser quelques questions. Quand les Homo sapiens ont-ils foulé pour la première fois le continent ? Et qui était le premier américain ? Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Nous avons des traces de pas datant d'il y a 23 000 ans en Amérique, dans un ancien lac asséché. Et comment avez-vous pu dater ces traces préhistoriques ? Pour connaître le siècle où les hommes préhistoriques ont peuplé l'Amérique, nous avons utilisé une plante marine pour évaluer l'âge des traces de pas laissées par les hommes qui sont passés dans ce lac. Bonjour Monsieur Lourdeau, nous sommes ravis également de votre présence. Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur ce qu'on a trouvé dans la grotte de Chiquibuti au Mexique ? Bonjour, c'est aussi un honneur pour moi d'être ici. Nous avons trouvé des milliers d'éclats provenant d'une pointe de Silex, datée d'il y a au moins 20 000 ans. Et quelles sont vos hypothèses sur la façon dont l'Homo sapiens devait-il arriver jusqu'au Chili ? Il est probable que l'Homo sapiens soit arrivé au Chili par cabotage le long de la côte pacifique. C'est-à-dire qu'il aurait longé la côte par bateau progressivement de l'Alaska jusqu'au sud du continent. Encore merci à nos deux experts pour cet éclairage scientifique fort intéressant. Nous passons maintenant à l'interview et accueillons maintenant Magdalena, Louise et Joseph qui vont nous parler de leur arrivée à Singapour. D'où venez-vous en France Joseph ? Je viens de Paris, de Neuilly plus précisément. J'étais à l'école Madeleine Michlis. Et toi Magdalena ? Je viens de Toulouse. Et Louise ? Je viens du Gers. Comment avez-vous vécu la quarantaine à votre arrivée à Singapour ? La quarantaine est dure. Très dure car très ennuyante. Mais au final, si vous avez un balcon et que la nourriture est plutôt acceptable, vous pouvez vous en sortir. Au 14ème jour, vous n'en pouvez plus. Pour ma part, j'ai assez bien vécu la 14ème. J'étais à l'hôtel Marriott mais je n'ai pas vraiment aimé la nourriture et j'avais du mal à m'endormir. Quant à moi, j'ai bien vécu la quarantaine. C'était bien mais je me suis ennuyée. La nourriture était bonne. Comment s'est passé votre rentrée à l'IFS ? Pour moi qui ai vécu en France puis en Argentine, je n'avais jamais vu une école aussi grande que l'IFS avec ses 7 bâtiments, le terrain de foot et la piscine. Je ne me suis pas encore perdue mais je pense que cela va bientôt se passer. Ma rentrée était sympa. J'adorais la visite. Ce qui m'a peut-être le plus attiré, c'est la piscine et le mur d'escalade. J'adore ce de sport. Ma rentrée s'est bien passée. C'est juste que je ne voyais pas l'école aussi grande. Quels sont d'après vous les principaux changements par rapport à votre vie en France ? Les changements sont nombreux. La langue déjà, la sécurité est beaucoup plus importante ici et la chaleur est accablante. Le changement principal, c'est le climat qui est très différent entre la France et Singapour. Pour moi, Toulouse, c'est une grande ville mais Singapour est encore plus grand. L'école commence bien plus tôt et tous les soirs de l'année, on peut manger dehors sauf s'il pleut trop. Non pas trop, il n'y a pas eu de gros changements. Sauf le climat, il fait très chaud à Singapour. Et c'était la rubrique Interview et maintenant on passe à la rubrique Culture avec Léa. Bonjour à tous, je vais vous présenter les sorties cinéma de cette fin d'année. Cette année, nous avons beaucoup de nouveaux films et séries qui vont sortir car ils ont été retardés à cause de la Covid. D'abord, commençons par le temps attendu Cruella de Tony McNamara et Dana Fox avec Emma Stone. Vous connaissez tous ce célèbre personnage tiré du roman. Les 120 dames anciens de Dodie Smith, le film raconte l'histoire de la jeune orphanie. Et c'est là qu'il veut devenir créatrice de mode. Elle sera impitoyable. Les critiques sont plutôt positives. Et toi, qu'en penses-tu ? Nous avons aussi des sorties concernant les séries. La nouvelle saison de Baby-Sitter est sortie le 11 octobre sur Netflix. C'est l'histoire de plusieurs copines qui créent le club de Baby-Sitter. C'est plutôt une série qui plaît aux adolescentes. Et nous avons aussi le nouveau J-Bond et le dernier avec Daniel Craig. Je pense que vous allez adorer toutes ces nouvelles sorties. Merci beaucoup. Je pense que ces informations vont réjouir nos auditeurs. On passe tout de suite à la rubrique Sport. Pour les fans de Formule 1, Carlos Sainz, le grand pilote de Ferrari, va partir au Grand Prix de Turquie avec un moteur ébride. Maintenant, passons au foot. Après s'être imposé dans les dernières secondes en demi-finale, la France a finalement remporté le trophée contre l'Espagne avec un magnifique but de Karim Benzema. Le 3 octobre dernier, Bernard Tapie nous a quitté. On retiendra qu'il a mené l'Olympique de Marseille au sommet de l'Europe en gagnant la Ligue des Champions alors qu'il était président du club. Merci beaucoup pour cette rubrique. Et maintenant, passons à la rubrique Livre avec Magdalena. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du succès des mangas. Mais d'abord, savez-vous ce que sont ces livres japonais ? Le mot manga veut dire en japonais « dessin non abouti ». Il y a des caractéristiques spéciales. Le manga est en noir et blanc et il se lit de droite à gauche. Il existe trois sortes de mangas. Le shonen, qui s'étreint davantage aux garçons et qui parlent d'amitié et de dépassement de soi. Le shogo, qui sont davantage pour les filles. Sensibilité. Et le CNN, qui sont plus pour les adultes, le coin des grands enfants. Les deux pays les plus consommateurs du monde sont la France et le Japon. La plupart des mangas s'accumulent d'un style élaboré au Japon à la fin du 19ème siècle, tandis que la forme a une longue préhistoire dans l'art japonais antérieur. En japonais, manga se fondent comme le français avec un léger accent. Les mangas ont beaucoup de succès grâce à leur lecture rapide. Dans les années 80, ils commencent à avoir beaucoup de succès. Il y a de nombreux thèmes passionnants comme la romance adolescente ou bien la fiction. Les auteurs savent très bien dessiner, même s'ils ne mettent pas de couleur. Ils sont souvent spécialisés dans le combat. Cela donne lieu à des dessins extraordinaires. Il y en a également énormément au trossé. Merci d'avoir écouté notre première émission de radio. Nous remercions nos journalistes d'avoir préparé cette émission et nous nous retrouvons très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada